Il est 7h à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Un journal que nous démarrons par les activités du Président de la République, la Fondation Lider de Paix, constituée des anciens premiers ministres des différents pays, avec à sa tête l'ancien Premier ministre de la République française, Jean-Pierre Raffarin, a été reçu par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. C'était hier mardi 21 mars 2023. Ce dernier était venu faire le tour d'horizon de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, victime d'une guerre meurtrière. On en parle avec Coco Moulichot et Jean-René Lobo. L'intégrité territoriale et la paix durable en République démocratique du Congo préoccupent au plus haut le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. C'est dans cette logique que le chef de l'État a reçu ce mardi 21 mars 2023 dans son cabinet de travail à la cité des lignes africaines, une délégation des leaders pour la paix conduite par Raffarin, l'ancien Premier ministre français. Ce regroupement d'une quarantaine d'anciens présidents et premiers ministres des différents pays qui travaillent pour la promotion et l'identification du chemin de la paix était venu voir le chef de l'État afin de faire le tour d'horizon du pays sur la paix essentiellement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous avons été reçus par M. le Président de la République. Avec lui, nous avons fait un tour d'horizon de la situation dans le pays, naturellement à l'Est avec cette guerre extrêmement meurtrière qui touche l'ensemble du monde entier sur le plan humanitaire avec ses populations déplacées, ses familles violées, ses enfants déracinés. Et donc nous avons fait l'état de la situation, la mobilisation diplomatique internationale et le besoin que le Congo ressent que d'avoir une plus grande mobilisation de la communauté internationale sur cette guerre. Et puis nous avons parlé aussi de la force interne du Congo pour faire face à ces difficultés puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui les rapports de force sont importants. Il doit y avoir des élections. Il faut que cette étape importante de la démocratie du pays avec sa transparence, avec le processus qui est aujourd'hui en place, puisse être un temps fort pour redonner toute la force nécessaire à ce pays dans une situation qui est particulièrement douloureuse, notamment à l'Est avec des souffrances personnelles qui touchent toute la communauté internationale. Cabine Komara, ancien Premier ministre guinéen, est resté quant à lui impressionné par la volonté du chef de l'État de mobiliser toutes les organisations sous-régionales pour la paix en RDC en vue de la tenue dans le délai des élections apaisées en République démocratique du Congo. Je sais que nous avons été extrêmement impressionnés par la volonté du président de coopérer avec l'ensemble des organisations sous-régionales pour mobiliser toutes les forces pour accompagner le Congo. Et je dois dire que aussi ce qu'il nous a dit pour les élections, à savoir sa volonté de tenir les élections à date, mérite que ceux-ci soient accompagnés par la communauté internationale pour qu'enfin, comme l'a dit M. Raffarin, ces élections soient tenues à date et c'est très important pour renforcer le Congo. La Fondation des leaders de la paix reste mobilisée pour la promotion de la paix et la cohérence en République démocratique du Congo. Et à la Chambre basse du Parlement, la plénière de ce mardi a permis de procéder à l'adoption du projet du calendrier de la session ordinaire de mars 2023. La répartition des matières en commission a été adoptée, moyennant amendement et validation par les élus du peuple. Pour cette session de mars, l'on comptabilise 14 nouveaux projets de loi et 53 arriérés. Toutefois, le calendrier reste ouvert selon Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. C'est un reportage de Sylvie Moembo. Dans les matières législatives, 4 textes de loi transmis au Sénat pour examiner en seconde lecture une loi modifiée et complétant l'ordonnance loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie renvoyée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisegui de Chilombo, pour une nouvelle délibération. 53 projets de loi sont des arriérés législatifs. 14 nouvelles matières. Ainsi, l'Assemblée plénière a adopté, moyennant amendement et observation, le calendrier des travaux de la session ordinaire de mars 2023 et la répartition des matières en commission. Conduite par le président Christophe Mbosso-Kodiapuanga, les élus nationaux ont soumis au débat quelques matières. A titre d'exemple, la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs en bâtiment et travaux publics a été supprimée du calendrier par son auteur, ainsi que la proposition de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal dans la lutte contre la corruption. S'agissant du projet de loi portant répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives, nationales, provinciales, municipales et locales, une rencontre est prévue entre le bureau de l'Assemblée nationale et celui de la Commission électorale nationale indépendante. Et puis, le Sénat congolais peaufine des stratégies durables avec le Parlement zambien. Question de renforcer les relations bilatérales. C'est ce que fait le deuxième vice-président du Parlement en ces jours en Zambie. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Robert Ndaï. Diplomatie parlementaire au Sénat, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangou Matémongon de Mossay, a échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale de la Zambie, Mme Nelly Mouti, sur les stratégies à prendre pour la création du groupe d'amitié RDC Zambie. Le vice-président de cette institution zambienne, Moses Moyo, lui a fait des propositions concrètes au deuxième vice-président du Sénat pour améliorer la relation entre le Sénat Congolais et l'Assemblée nationale zambienne. Samedi 18 mars 2023, Église du Christ au Congo, dixième communauté des disciples du Christ au Congo de l'EMBA, le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangou Matémongon de Mossay, a conduit une faute délégation des sénateurs du Grand Équateur au culte des consécrations des pasteurs de cette communauté. Outre la prière pour le retour de la paix à l'est de la répidémocratie du Congo, théâtre depuis plusieurs années, des atrocités du M23 appuyées par le Rwanda, deux pasteurs, Henri-José Bofoco et Gertrude Boutongo, ont été consacrés pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Bien avant la prière des consécrations, le Rw. Pasteur Martin Ngoïbondiokote a insisté sur la mission des consacrés, tout en les invitant à faire la différence entre le sacré et le profane. Le numéro 3 du Sénat, honorable Sangou Matémongon de Mossay, revêtant sa casquette de pasteur, a exhorté les nouveaux consacrés à mener bien leur vocation et à servir Dieu sans crainte. C'est Dieu lui-même qui vous a choisi pour les servir à rancherie. Honorable Sangou Matémongon de Mossay, il a invité toute la communauté à prier pour le retour de la paix à l'est de la répidémocratie du Congo. Il a souhaité bienvenue au consacré. Au nom des 20 sénateurs du Grand Équateur, le deuxième vice-président du Sénat a rassuré aux chrétiens le soutien d'effectibles de parlementaires de cette province. Et puis, la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine est à Kinshasa. Elle a eu une réunion avec les membres du gouvernement conduits par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula à Palapénapala. La situation de l'Est a mobilisé toutes les énergies, nous dit Doris Mouzotamboui. C'est un face-à-face décisif, une occasion que le gouvernement congolais attendait depuis septembre dernier. La délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine est à Kinshasa dans une mission de 48 heures pour palper les réalités de terrain. Le chef de la délégation, Willy Nyamitué, félicite le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, qui privilégie la voie diplomatique pour la résolution de la crise. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine réaffirme son engagement de préserver la souveraineté de la République démocratique du Congo pour son développement socio-économique. Elle salue au passage le pas franchi tout en condamnant les actes de barbarie et appelle à la cessation des hostilités. Christophe Lutundula à Palapénapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui avait à ses côtés le ministre de la Défense nationale et le vice-ministre de l'Intérieur a, au nom du gouvernement congolais, apprécié la présence de cette délégation à Kinshasa alors qu'il faisait l'état des lieux. Le gouvernement congolais souhaite que cette visite soit une occasion pour le CPS de se faire sa religion et de proposer des solutions africaines aux problèmes africains. Un mémorandum du gouvernement congolais qui reprendra ses attentes sera rémis à la délégation de l'Union africaine. La délégation représentée par le représentant permanent du Burundi à l'Union africaine, Willy Niamitwe, c'est ce qu'attend la République démocratique du Congo. La mise en œuvre des mécanismes de Nwanda et de Nairobi reste d'actualité et est très attendue par les populations de la République démocratique du Congo. La condamnation du Rwanda doit être effective pour rétablir et sauvegarder les valeurs africaines. Tout à fait autre chose à présent. Nguembe, un village du Sankourou situé à plusieurs kilomètres de la route Lodja voit la lumière pour la toute première fois grâce au fils du terroir, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, en séjour dans cette partie du pays, n'a pas seulement installé des lampadaires dans quelques villages du secteur, mais aussi a appelé à l'enrôlement massif et au soutien indéfectible autour du chef de l'État, Félix-Antonchis et Kédici-Lombo. On en parle avec José Baïtouambo. Les villages de Nguembe, secteur de Bufourou, dont la province du Sankourou, a de nouveau bouillonné, rameaux à la main, cris de joie et sourires aux lèvres, hommes, femmes et enfants étaient tous heureux de voir leur dinfils fouler le sol de ses ancêtres. A la tombée de la nuit jusqu'au petit matin, Daniel Asselo Kitoa Koi, en tournée des sensibilisations de la population de Sankourou, à l'enrôlement massif, a communié avec sa base, venue nombreuse pour l'accueillir avec pompe. Dès Lodja, Amba a caché lui. La mobilisation était loin de faiblir. Dans son fief natal, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au-delà de prêcher et vantait les actions du chef de l'État. Le patron de la territoriale a aussi appelé à un enrôlement massif. Devant une foule difficile à dénombrer, Daniel Asselo a appelé à un vote massif du président de la République, Félix Antoine Tshikaditu-Lombo, lors de la prochaine présidentielle. Des moments de sensibilisation qui ont précédé la coupure du ribbon symbolique pour l'éclairage de ce chef-leu du secteur à travers les lampadaires. J'ai tout fait pour obtenir ces poteaux, afin de donner de la lumière à Nguenbe, à Conga, le chef-lieu du monde du secteur. Et c'est ce qui vient d'être fait. La chose est lancée, la lumière est là. Juste après, le cortège de Daniel Asselo va prendre la direction du village Mbaka, à 25 km. Là aussi, il sera reçu en prince par ses frères et sœurs. Ici encore, il va insister sur la nécessité de se faire enrôler et sur l'engagement au travail, avant de procéder de la même manière à la coupure du ribbon symbolique pour l'éclairage à travers les lampadaires, tout à la grande joie de la population. Fin de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle sont concernées les provinces de l'espace Grand Kassai, Grand Katanga. Les trois pays pilotes dont la France, l'Afrique du Sud et la Belgique, où plus de 5 000 personnes se sont faites enrôler. C'est ce que nous dit notre envoyé spécial en France, Pétis Sambadanaï. La deuxième phase d'identification et d'enrôlement des électeurs est terminée. La Commission électorale nationale indépendante a officiellement clôturé ses opérations ce lundi 20 mars 2023 sous les neuf provinces de la République démocratique du Congo et trois pays étrangers que compte cette deuxième ère opérationnelle. En Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest, plus de 3 500 Congolais se sont présentés pour se faire enrôler dans l'avenue Marie de Bourgogne au siège de la représentation diplomatique congolaise à Bruxelles. Débuté le 25 janvier 2023 à l'ambassade de la République démocratique du Congo, ses opérations qui devraient se terminer le 23 février dernier ont connu 25 jours supplémentaires. Le bilan est satisfaisant selon la présidente du bureau d'identification des électeurs, madame Marie Thibola. D'autant plus que le nombre des personnes enrôlées n'est nullement négligeable au regard des distances parcourues par ces Congolais pour remplir pour la première fois à l'étranger leurs devoirs civiques. Un fait encourageant pour le numéro 11 de la centrale électorale de Nikhadi Makazadi qui affiche son optimisme avec l'appui de toutes les forces vives de l'institution qu'il dirige quant à la tenue dans le délai constitutionnel des élections générales le 20 décembre 2023. Les 100 inscriptions d'électeurs officiellement fermées débutent enfin une bonne semaine encore. La période des recours ont vu de gérer d'éventuels cas de contentieux. Et une équipe de la cellule juridique de la centrale électorale conduite par Maître Samir Malanda est présente en France et en Belgique. À part la représentation de la RTNC, le bon syndical et le bon employeur, tous à l'unanimité, sont convenus sur la question liée à l'amélioration des conditions des vies des agents et cadres de la radio et télévision nationale congolaise. À l'issue de cette réunion, l'on a procédé à la signature d'un document entre les deux parties des résolutions dévoilées lors de la clôture de la réunion à paritaire présidée par le directeur général, Mme Sylvie Hélengue. On en parle avec Eugénie Dada-Chabani. Cette signature a posé par les deux parties, les banques syndicales et les banques employeurs représentés par Mme le directeur général de la RTNC, Sylvie Hélengue-Niembo, en présence du PCA, Floribère Loboto et du DGA, Joseph Adolphe Voto, ainsi que les administrateurs de la RTNC, sanctionnent la clôture des séries des réunions de la commission paritaire. Le personnel de la RTNC doit se réjouir parce que le bon syndical a tenu bon sur toutes les matières pour lesquelles ils ont souhaité obtenir certaines garanties. Nous, nous leur avons accordé, d'autant plus que c'est pour les travailleurs que nous sommes là et donc tout ce qui nous a permis de faire avancer les droits de travailleurs ont été accordés. Ces travaux se sont tenus dans de très bonnes conditions, dans une collaboration entre le bon employeur comme syndical. Il y a eu très peu de questions qui fâchent, donc des questions divergentes. A chaque fois, nous avons privilégié l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt des travailleurs. Et c'est ce qui, aujourd'hui, pour la RTNC, permet à ce que, pour la première fois, nous puissions signer ce document, donc le rapport de la paritaire. C'est une première dans l'histoire de la RTNC, où les deux parties ont pris la résolution d'améliorer le fonctionnement de la chaîne nationale et les conditions de travail des agents et cadres de cette entreprise publique. Tous les domaines de la RTNC étaient passés au pain de fin. Parmi les résolutions prises, il y a notamment le renouvellement des matériels, la numérisation des rédactions télé et radio, ainsi que l'intégration de la RTNC 2 et 3 dans les bouquets Canal+. L'acquisition des véhicules pour la facilité de la mobilité du personnel, ainsi que la mise en place d'un service de documentation, constituent également des points qui étaient débattus. Les avancées saluées par tous, parmi lesquelles... Nous atterrissons en douceur, que c'est une victoire. Ce qui nous a plu le plus, désormais, tout travailleur de la RTNC qui décède, va bénéficier de son salaire pendant six mois, de l'entièreté de son salaire. Après six mois, au septième mois, on va défalquer sur ce salaire, le transport au service, et la prime, parce qu'il ne preste plus, mais il va continuer à percevoir son salaire, sa rémunération, jusqu'au jour où l'employeur va lui payer son décompte final, comme nous avons dit, calculé conformément à la convention corrective de la RTNC, qui est vraiment avantageuse pour le calcul des décomptes finales. Madame la directrice générale civile, Ngué Njembo s'est dit très satisfaite du travail abattu qui va contribuer à améliorer le fonctionnement de la RTNC et aussi à rendre cette télévision compétitive. En proximité, dans ce journal, la boue en permanence au marché Tipka, une situation apparemment désagréable, mais qui a donné naissance à une forme de métier. Il s'agit du lavage de pieds des acheteurs et la location de bottes. On nous relate les faits dans ce reportage de Cédric Kenina. C'est le célèbre marché Tipka. Cette boue permanente a engendré d'autres formes de métiers et commerces. La location des bottes et lavage de pieds. Et oui, une activité lucrative qui nourrit son nom. Ici, chez nous, au marché Ziguida, si vous n'avez pas de bottes, vous n'entrez pas. Nous voulons que le gouvernement s'implique pour sa réhabilitation. L'on ne peut ni vendre, ni acheter sans bottes. L'on plaide pour la réhabilitation de ces marchés où des vies humaines ont été arrachées brutalement par un Antonov qui a raté son décollage. L'on se souvient encore. Une réhabilitation qui n'est visiblement pas du goût de tout le monde. Car la location des bottes, du moins, ceux-là qui en pratiquent, risquent d'en faire les frais. Pas de bottes, vous n'entrez pas. Moi, je lave les pieds des gens qui entrent sans bottes et moi, je vis avec ça. Et si vous décidez de réhabiliter ces marchés, notre boulot s'est fini. Les marchés à la boue, qualificatifs peu flatteurs, serraient les fruits, selon les témoignages recueillis sur place, d'un désordre dans les constructions qui empiètent sur l'emprise publique et bouchent certains collecteurs. Au-delà d'un simple constat, ces marchés ont aussi, dans une moindre mesure, les symboles de la résilience des quinoises et quinoises. Affaire à suivre. La recherche de l'équilibre entre la province en matière de développement, c'est l'une des missions d'évoluer la Caisse de solidarité qui examine le besoin de la province du Tanganyika. Reportage. Provinces nanties et moins nanties, le développement harmonieux reste le point de convergence entre entités territoriales décentralisées. Quoique potentiellement riches, les Tanganyika a besoin de la Caisse nationale des péréquations pour son développement. Ponts, routes et autres ouvrages d'intérêt communautaire, la gouverneure de cette province, Julie Ngungwa, résume sa politique en un mot, désenclavement. Nous connaissons un problème très sérieux d'infrastructures, la réhabilitation de routes, la construction de ponts. Et aujourd'hui, la province se retrouve presque enclavée. Donc, j'ai des problèmes à accéder au territoire. J'ai six territoires. Et surtout pendant la saison de pluie, c'est impossible. Et là, j'avais demandé au DG d'intervenir le plus vite possible et que j'aie l'accès au territoire. Une clé des répartitions déjà connue, le directeur général de la Caisse nationale des péréquations, Jacques Cocomoulongo, précise la hauteur de l'apport. Nous lui avons donné la clé de répartition lui concernant par rapport à la gestion de la province qui, logiquement, devait avoir un pourcentage plus élevé. Mais étant donné que la pyramide est renversée, vu le développement que Tanganyika est en train de connaître, donc son pourcentage ne peut que baisser. Ces routes à l'interne, comme les routes de dessert agricole, ainsi que les ponts, qui sont dans notre plan d'action, pour le développement de cette province-là. Avec ses près de 2,482,000 habitants, sur une superficie de 134,940 km², les Tanganyika, en dehors des ressources minières, a plus que besoin des routes, des dessertes agricoles, pour révaloriser ses terres et ses hisser au rang des greniers agricoles. Au service national, la saison agricole a se clôture par la récolte de maïs à Kananga, une récolte qui pourra alimenter également le grand Katanga, et ce, pour mettre fin à la pénurie agricole, une satisfaction totale de la population. Des centaines de milliers de tonnes de maïs récoltées à Kananga pour juguler la pénurie de cette denrée, devenue presque rare et chère à travers le pays. Cette première récolte de la saison agricole A du service national vise à lutter contre la faim et la dépendance alimentaire. Lorsqu'il y a pénurie dans le Katanga, le Katanga peut aller en rescousse. Comme nous le voyons, d'ailleurs, ces derniers temps, le maïs vient du Katanga pour le Katanga. Le Congo est béni partout. Nous avons bon sol, nous avons une bonne pluie. La joie était à son comble parmi ces femmes. Un bâtiment de 18 salles de classe équipées, en plus de bureaux administratifs, cette école, construite dans la comité Nganza, est l'œuvre du premier bataillon des bâtisseurs du service national. La plupart de ces jeunes sont issus des mouvements des jeunes désœuvreux, communement appelés Kuluna, aujourd'hui totalement transformés. Ils sont maintenant utiles à la nation. Ces salles de classe n'attendent que recevoir des élèves. Des écoles de ce genre, Kananga en comptera trois. C'est notamment au village de Kanyoka et à Katoka, également à Chimboulou, dans les territoires de Dibaya, Ndenba et Kazumba ne sont pas en reste. Ici, les travaux de construction des écoles modernes avancent à pas de géant. Les services nationales veulent construire une école par territoire à retenir que ces constructions n'ont rien à voir avec ce qui s'est fait dans les cadres du programme de développement à la base des 145 territoires. Et Alain Bikaille nous parle dans ce reportage de ce qu'a été la conférence qui a réuni le parti présidentiel UDPES et celui sud-africain autour des questions d'actualité de leur reportage. Le parti pour l'école mixte UDPES Congrès national africain ANC d'état Tamadiba Nelson Mandela, icône de la politique africaine. Pendant quatre jours, ces deux grandes formations africaines, membres de l'international socialiste, vont partager les expériences sur la gouvernance et la démocratie. Fort de sa longue expérience en matière électorale et la conservation du pouvoir en Afrique du Sud, l'ANCE veut développer les relations bilatérales avec le parti cher au sphinx délimité. A l'ouverture de ses assises, le lundi Vemars, le chef du parti présidentiel a appelé les participants à lucidité pendant ses échanges. Mon point de partenaire est que nous avons les soucis d'avant. À ce moment-là, nous avons les coulages et nous avons l'expertise. Plusieurs cadres n'ont pas caché leur satisfaction. Nous avons la responsabilité de gérer la cité, de gouverner la cité. Et avec les camarades de l'ANCE, on va partager ces expériences-là pour savoir ensemble comment faire, comment corriger, comment améliorer la gouvernance de nos différents pays à travers nos différents partis politiques. Nous avons inspiré de toutes les méthodes, de toutes les stratégies que l'ANCE a mises sur pied pour conserver le pouvoir pendant plus de temps. Des séances pareilles doivent avoir liées régulièrement. Et non seulement avec l'ANCE, il y a beaucoup de partis frères. Nous devons avoir les bonnes idées de comment ils organisent les élections chez eux. Ils les gagnent comment ? Et nous, nous allons aussi emboîter le pas. Les trains des élections sont en marche au parti présidentiel. Parlons à présent de l'Agence pour le développement du numérique qui était à la rencontre des jeunes qui fabriquent des ordinateurs. Reportage. La RDC et ses start-up s'inspirent de la Silicon Valley aux Etats-Unis. Après Motema, une tablette made in Congo, voici encore un autre outil fruit de l'ingéniosité dans la conception et fabrication des ordinateurs. Léopard, c'est son nom. Conçu par le jeune Congolais et approuvé dans le monde du numérique. Déjà du nom, il est né du Léopard et pas de c'est le pas, d'où notre logo. Donc, c'est l'empreinte du numérique congolais. On a toujours entendu parler du Congo en tant que pays moteur par rapport à tous ces minérés. L'idée, c'était de pouvoir aussi mettre la RDC dans la carte du monde en tant que pays moteur dans tout ce qui est industrie du numérique. Donc, l'idée est partie de là. Et aujourd'hui, on a mis en place une équipe d'ingénieurs locaux. On est en train de travailler de manière très progressive à pouvoir mettre en place, phase par phase, développer ces projets. Et l'Agence pour le développement du numérique, par l'entrée-mise de son coordonnateur, Dominique Migisha, qui veut hisser haut les standards du numérique en République démocratique du Congo, accompagne ses génies congolais. L'unité d'assemblage de Léopard. Et ce sont donc des jeunes Congolais qui assemblent ici des ordinateurs portables à destination du grand public, des particuliers, des institutions, des entreprises. Et donc, c'est vraiment réjouissant de voir une jeunesse entreprenante qui se lance dans le secteur du numérique. Et nous sommes là pour les accompagner. L'impulsion du chef de l'État à travers le plan national du numérique, aujourd'hui, porte ses fruits. L'économie numérique, c'est ces nouveaux leviers sur lesquels s'appuient les États modernes pour leur développement. Et les pays de Lumumba peuvent compter sur le génie créateur de ses filles et fils. Direction Lola-Bas, pour terminer complètement ce journal, nous allons parler de cette conférence débat sur les deux ans du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kingé à la tête du gouvernement. Quelles sont les principales réalisations ? La question était au menu d'une conférence débat organisée à l'Université de Colosie. La coordination provinciale des Amis de Samaloukoundé, en collaboration avec la Fondation Kuetou, a passé en revue les réalisations du chef du gouvernement en deux ans des mandats à la primature. Les organisateurs ont ainsi décrypté dans une conférence débat dans l'affithéâtre de l'Université de Colosie, au cas par cas, les actions de Jean-Michel Samaloukoundé-Kingé. Le conseil spécial du Premier ministre Romulus Kisambe a débat des avancées dans les secteurs de la santé avec la prise en charge des médecins des hôpitaux publics. Ici, je l'ai dit, pour célébrer les deux ans, on ne peut pas les célébrer sans savoir à celui qui a donné naissance à ces deux ans. Son Excellence, Monsieur le Chef de l'État, Président de la République, Félix Tisekedi-Tilombo, qui a vu dans la foulée des jeunes Congolais cet homme Jean-Michel Samaloukoundé et qui l'a établi comme Premier ministre. Cet homme, finalement, passionné par le progrès de la République. Je me rejouis aujourd'hui d'être dans sa suite pour la gouvernance de cette République, parce qu'aujourd'hui, la République est à jour. Un autre conseiller du chef du gouvernement, Anthony Caboué, s'est attardé sur la prise de conscience de la jeunesse, appelé à œuvrer dans la synergie pour la réussite et le succès du programme de développement du pays. Quant à lui, le professeur Édouard Naouège a plutôt fait le parcours de tous les locataires de la primature pour louer l'ingéniosité de Jean-Michel Samaloukoundé. Selon lui, l'actuel chef du gouvernement bat les records d'initiatives dans tous les secteurs de la vie nationale. Les initiateurs de cette conférence débat se sont réjouis de l'évaluation des uns et des autres sur les deux ans du gouvernement Samaloukoundé. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagnée à la réalisation. Attache à Kimbembi Machini et Pesho Moubenga Yaka Songo. L'équipe technique était assurée par José Dimonekene, Joseph Nzenzo et Emile Zola Alain Ngalia. L'information continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales. À 13h30, Gaëtan Magalano, excellente sur le programme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Envoyez-moi Papa Elomé, est-ce que la diaspora aussi pourra voter ? La diaspora ne pourra pas, monsieur. Mais la diaspora va effectivement voter. Cette fois-ci, on va commencer par cinq pays, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, la France et les Etats-Unis. Donc les Congolais qui sont résidents dans ces cinq pays vont participer aux élections 2023.